Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et dans les tracts GT ci et là, la journée de ce lundi 7 février 2022 est ouvrable comme les autres journées de la semaine. Il appelle par conséquent la population avaquer librement à ses occupations quotidiennes. Son Excellence, M. le Gouverneur, profite de cette occasion pour mettre en garde les fauteurs des troubles et les inciviques de tous bords contre les actes de vandalisme et de troubles de l'ordre public dans la ville. Tout celui qui sera surpris de voies de fait et en train de troubler l'ordre, la paix et la quiétude des paisibles populations dans la ville des Goma et les environs fera face aux forces de sécurité et des défenses et subira la rigueur de la loi. Un homme averti, dit-on, en vaut deux. Seulement, il fallait appeler les organisateurs de la ville morte pour leur demander ce qu'ils sont en train de demander. Ils veulent quoi ? Est-ce qu'ils sont contre les autorités de l'état de siège ? Est-ce qu'ils sont contre l'état de siège ? Est-ce qu'ils sont contre l'état de siège ? Est-ce qu'ils proposent les mesures efficaces que l'état de siège pour remplacer l'état de siège ? On ne peut pas remplacer les faibles par les faibles. Je crois qu'on a remplacé les autorités civiles par les autorités militaires parce que les autorités civiles étaient faibles. Si on constate qu'aujourd'hui, les autorités militaires sont aussi faibles, qu'est-ce qu'on propose les mesures très efficaces que nous avons aujourd'hui ? C'est ce qu'il fallait leur demander. C'est le moins. Les organisateurs de cette journée ville morte devraient être aussi clairs. Dire à la population, ils sont de quel côté ? Ils sont du côté des autorités civiles ou du côté des autorités militaires ? Ou ils sont neutres ? Si ils sont neutres, il fallait d'abord évaluer, faire l'équilibre et vérifier. Est-ce que ce qui se passe dans l'état aujourd'hui à travers les autorités militaires, c'est ce qui s'est passé avec les autorités civiles ? Mais selon vous, c'est quoi votre constat ? Mon constat, moi, si on fait le calcul, la mort des échangeurs, la mort des motards avant l'état de siège n'est pas comme pendant l'état de siège. Il y a la diminution quand même. Ce qu'il fallait dire, il faut demander aux autorités de l'état de siège à renforcer plus que ce qu'ils ont déjà fait. Pensez-vous que ces jeunes-là qui demandent qu'ils aient la fête de l'état de siège, ont raison bientôt ? Ils n'ont pas raison parce qu'ils n'ont pas proposé une mesure forte que l'état de siège. Ces jeunes-là n'ont pas raison. Là, on peut même le taxer la manipulation parce qu'ils n'ont pas proposé une raison qui est palpable. Ils n'ont pas proposé même des idées qui peuvent renforcer l'état de siège ou remplacer l'état de siège. Mais ils sont en train de proposer de quitter l'état de siège qui est fort que l'état normal. Comment ça ? Comment ça ? Moi, je ne crois pas qu'ils ont raison. Et selon vous, avec l'état de siège, il y a des avancées ? Oui, avec l'état de siège, il y a des avancées. Moi, comme vous me voyez ici, je suis motard. Ça fait une semaine aujourd'hui qu'on n'a pas encore tué un motard. Un seul motard, non pas. Pour dire que la criminalité a diminué. Oui, la criminalité a diminué, même si ça n'a pas pris fait totalement, mais ça a diminué quand même. Il faut être conscient. D'accord. La rue parle, les réseaux sociaux parlent d'improbables coups d'état ratés. Avez-vous appris cela et vous attaqué Congolais ? Comment vous avez appris cela ? Moi, j'ai attendu cela et j'ai suivi des radios, des médias qui disaient que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'état est aux arrêts pour soupçon de tentative d'un coup d'état. Moi, je ne peux pas l'ignorer parce que des ennemis du Congo sont nombrés. Faire un coup d'état contre notre président actuel, c'est être ennemi du Congo et celle des Congolais. Parce qu'il est le seul président qui se soucie de la population après Mobutu. Là, vous parlez de Félix Tshisekedi. Oui, Félix Tshisekedi. C'est quel plat, par exemple ? C'est le plat patriotique, surtout. C'est le plat patriotique, il est patriote, il aime le Congo, il aime le Congolais. C'est ce que je sais, moi. Et qu'est-ce que vous demandez quant à ça ? Moi, je demande à la population congolaise à être vigilant et soutenir notre chef de l'état parce que c'est lui seul la solution de notre problème. C'est seulement qu'il fallait lui demander ce qu'il n'a pas encore fait, de le faire plus vite. Nous savons qu'il a de bons programmes. Alors, c'est un bon programme-là qui l'accélère pour que nous puissions bouffer à des fruits aussi. Nous en avons besoin. Merci beaucoup pour cet entretien, maître. Merci beaucoup. On a appelé à des manifestations, à une journée ville morte pour exiger l'affaire de l'état de siège. Il y a le gouvernement qui a vite lancé un communiqué pour interdire cela et appeler la population à vaquer librement à ses occupations. Et le gouvernement a lancé en tout cas une mise en garde à certaines personnes qui veulent déstabiliser les autorités qui sont là. Vous, personnellement, en tant que citoyen congolais, comment vous analysez cela ? En tant que citoyen congolais, je suis en train d'appuyer le gouvernement parce que l'objectif d'un Congolais, ce n'est pas de voir ce que le Congo est en fait. Les ennemis du Congo sont nombrés. Nous savons qu'on est en train de soutirer des informations par-ci, par-là. Il y a des manipulateurs, même à distance, qui manipulent même la jeunesse par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Nous avons déjà l'âge un peu avancé et nous souhaitons que nos enfants aussi puissent avoir l'âge avancé. Et l'âge n'avancera pas si le pays va mal. Nous avons traversé l'époque de Mobutu, ça n'a pas marché. L'époque des musées, ça n'a pas marché. Il y a Kabila qui est passé, ça n'a pas marché. Si ça continue comme ça, nous risquons d'avoir une vie qui ne sera pas paisible. Si la population aujourd'hui s'est révoltée contre l'état de siège... Elle voulait, mais parce que ce n'est pas révolté, bien sûr. Oui, elle voulait révolter, mais la situation reste de sa demeure. Parce qu'il y a des plaintes jusqu'à présent. Même si on a arrêté la situation, on a essayé de stabiliser. Mais le cœur de chaque Congolais, ceux qui veulent que l'état de siège puisse partir, n'est pas assez bien. Donc nous voulons voir et péser les pours et les contre. Certes, ils sont en train de réclamer des revendications qui peuvent être appuyées et qui ne peuvent pas être appuyées. Je ne sais pas s'ils sont en train de se positionner par rapport à quoi ? À l'insécurité, par rapport à l'état de vie sociale. Les animateurs ont échoué parce qu'ils n'ont pas si arrêté les violences. Bon, les violences, ça ne peut pas s'arrêter. Et parce que partout au monde, il y a toujours de la violence. Ce n'est pas comme chez nous, comme ça s'est passé ? Si, il y a des pays qui sont organisés, développés, qui ont des violences plus que ce que nous possédons aujourd'hui. Je vous donnerai l'exemple des États-Unis. Il n'est pas manqué un jour où on n'a pas fait 10 crimes aux États-Unis. Et pourtant, c'est un pays puissant qui a la sécurité qui a avancé. Pourquoi pas le nôtre ? Mais le problème que je vois, l'état de siège a quand même fait un pas parce qu'il y a quand même assez de diminution d'insécurité au niveau de la ville et au niveau des recoins du pays. Donc, vous soutenez, si je comprends bien, les animateurs ou alors les autorités qui sont à l'état de siège ? Je les appuie et je les demande de renforcer encore parce que notre souhait n'est pas à dire que l'état de siège puisse échouer, mais que la sécurité puisse être au zénith. Donc, comme ils ont commencé, ils ont la bonne volonté qu'ils continuent toujours dans cet angle pour que la population puisse vivre et évacuer dans leurs occupations paisiblement. D'accord. Pour finir, l'actualité l'oblige. Vous êtes congolais, vous suivez ce qui se passe au niveau national. Le week-end a été sécoué par un probable coup d'état. Jusqu'à là, il n'y a aucune communication au niveau national pour confirmer si c'était vrai. Mais nous apprenons qu'il y a l'un des conseillers d'ailleurs en matière de la sécurité du chef de l'état qui a arrêté au niveau de l'année. Vous, personnellement, comment avez-vous suivi ? Comment avez-vous appris cette actualité ? Bon, je l'ai appris à travers les réseaux sociaux ainsi que les informations par radio et ainsi que des amis. On a essayé de discuter. Mais qu'est-ce que je peux dire par là ? Pendant que Félix est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens n'ont pas voulu. Parce qu'avant qu'il n'arrive au pouvoir, il y avait quelqu'un. Et cette personne, pendant qu'il est sorti, il n'était pas content. Il s'est préparé par rapport à cette question, soit en disant qu'il va le faire aussi échouer. Je sais que les ennemis sont nombrés et que Fatih, de mon côté, il doit être vigilant. Il ne peut pas collaborer avec tout le monde. Même dans son cercle restreint, il y a toujours des ennemis. Nous avons vu le cas de Kabou ou de Consol. On ne sait pas ce qui se complote. Nous savons que derrière ça, il y a des puissances aussi qui appuient. Mais Dieu va l'aider. Comme il a la volonté de diriger le pays dans de bonnes voies, je sais que la population incongolais qui avertit ne peut pas appuyer ces coups d'État-là. Mais selon vous, qui sont ces personnes qui veulent déstabiliser les chefs de l'État ? Certes, la liste est longue et on aura encore à découvrir. Mais jusqu'à là, j'ai vu François Béa qui a été cité. Il y a Yave et il y a... C'est ça, c'est l'arrêt qui parle. Oui, c'est eux qui parlent. Parce qu'il n'y a aucune communication au niveau national. On nous avait dit qu'il y avait un nombre de généraux qui étaient dans les coups. Certes, ça peut être un secret d'État, mais on finira par connaître. Parce qu'il n'y a pas de secret sur cette terre. Mais pourquoi le gouvernement ne communique pas sur une si grande question comme ça ? Parce que les poursuites sont encore là. Il y a beaucoup de commanditeurs qui sont derrière ces coups d'État. Si on commence directement à s'afficher ou bien à s'orienter sur un groupe, on va oublier d'autres. On est en train de faire des investigations pour connaître où est-ce que ça a commencé. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Les chefs de l'État, je sais qu'il a raté beaucoup de coups d'État. Et ça, c'est une continuité. Il doit être prudent maintenant de savoir qu'il est en train de coopérer avec qui. Toutes ces personnes qui sont mal intentionnées par rapport au gouvernement du pays, il doit les arrêter et les faire juger convenablement selon la loi. Si on les laisse encore, on est en train de mettre encore la presse dans les faits. Ils sont à réservistes. Nous savons s'il y a d'autres personnes qui se sont éclipsées, mais on va les attraper. Merci, monsieur, de nous avoir accordé cet emprétien. Merci aussi. Mise en garde à ces jeunes qui veulent, selon l'OE, déstabiliser les gouvernements en place. Aujourd'hui, on a circulé dans la rue des Goumans. Tout est calme. Et vous, côté Lydp, comment vous analysez cela ? Parce que ces jeunes, bien sûr, ils ont appelé à une journée de ville morte, selon l'OE, pour exiger la fin de l'État de siège, décrétée par le chef de l'État, Félix. Exactement. Je pense que les mouvements citoyens sont aujourd'hui politisés. Parce que je ne comprends pas, on va lever l'état de siège sur base de quoi ? Soit c'est l'OE, il n'y a pas des avancées ? Non, non. Naturellement, il y a les avancées. L'état de siège est défini. Pendant l'état de siège, on a suspendu toutes sortes de manifestations. Seulement, il y avait les tireurs de ficelles dans cette insécurité de l'Est qui veulent maintenant manipuler encore une fois cette jeunesse qui est minable. Mais vraiment, nous, la population, je ne parle pas en tant que quelques délits de peste, je parle en tant que congolais qui est en train de vivre les fruits et les résultats de l'état de siège. Je ne suis pas d'accord que le gouvernement congolais puisse lever l'état de siège. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour dénoncer ce qu'on parle aujourd'hui, des jeunes qui seraient manipulés. Et voilà pourquoi ils demandent la suspension de l'état de siège. C'est quoi votre analyse quant à ça ? En fait, j'ai lu leurs tracts, je les ai écoutés aussi. Je n'ai pas vu, ils n'ont pas proposé une cause noble. Parce que s'ils sont d'accord qu'on puisse lever l'état de siège, qu'est-ce qu'ils ont proposé comme solution ? Parce que nous, nous sommes les bénéficiaires de la sécurité à l'Est du pays, à travers l'état de siège. Maintenant, ils sont d'accord pour lever l'état de siège sur base de quoi ? Je pense que j'avais ces lignes-là de ce que c'est une jeunesse manipulée. Donc, c'est dit n'importe quoi. C'est un non-événement pour le peuple du Nord, Nord-Kivu et celui de l'Étour. Nous, nous sommes très sérieux et nous sommes d'accord. Nous réaffirmons notre soutien aux autorités politico-militaires qui sont en train de diriger l'état de siège. Est-ce que vous ne voyez pas que ce soit de ces jeunes en raison ? Parce qu'au-delà de l'état de siège, on continue à observer et à enregistrer des cas de mort. les plus récents. On a vu ce qui s'est passé à Nitori, malgré l'état de siège qui est là aussi. Plus de 60 personnes lâchement abatties par les groupes armés, Codeco. Est-ce que vous ne voyez pas que ces jeunes, peut-être, ils seront dans une bonne démarche de demander la levée de l'état de siège ? Non, non. Ils n'ont pas raison parce qu'il y a les avancées, comme j'avais souligné. Auparavant, on tuait chaque jour les gens. Mais aujourd'hui, c'est quand même... Moi, je n'apprécie pas. Je n'accompagne pas cette idée. Mais quand même, ça passe un mois, on a tué. Après, un mois, on a tué. Au fur et à mesure, on va mettre fait à cette histoire de l'insécurité à l'est du pays. Félici Seke, en tant que chef de l'État, fils du pays aussi, il a montré tout ce qu'il pouvait. Il est en train de sacrifier corps et âme tout son temps pour que la population de l'Est puisse retrouver la paix. Maintenant, ce qui s'est passé à Itour, je pense que c'est pour un temps. Ça va quand même mettre feu à cette histoire parce que même dans le pays de la vieille démocratie, on a toujours tué les gens. Mais moi, je n'encourage pas qu'on puisse tuer les Congolais parce que je sais qu'avec cette détermination du chef de l'État, je pense que la joie des ennemis du Congo, la joie des fonds citoyens qui veulent prouver la face du monde que Félici Seke d'une fériée, cette joie est de courte durée. L'État de siège va réussir sa mission dans un bref délai avec ce que nous sommes en train de vivre comme résultat sur le terrain. L'actualité l'oblige à nous avoir la chance d'être avec vous en tant que délit de paix, c'est-à-dire que vous êtes au courant de ce qui se passe au pays. On a suivi depuis le week-end Kinshasa et Sekoué par l'actualité, par l'arrestation de l'aide des conseillers, des chefs de l'État, d'ailleurs un conseiller en matière de la sécurité. Il y a des rumeurs, la rue parle, les réseaux sociaux, on parle d'improbables, un coup d'État raté au niveau des Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe ? J'affirme encore auprès du peuple congolais et je réaffirme qu'il y avait un coup d'État qui était préparé au chef de l'État. Ce coup d'État a été organisé par les grandes puissances. Mais jusque-là, il n'y a aucune communication au niveau national. Voilà pourquoi ils sont entrés... Ce qui est des rumeurs. Oui, ils ne peuvent pas réunir... Ils sont en train de réunir les épreuves qu'ils vont montrer devant la place publique. C'est au fur et à mesure que la population va comprendre. Mais moi j'affirme, j'affirme que c'était un coup d'État planifié. Et c'est les gens qui ont déjoué ça, c'est la FBI. Ils ont aidé seulement les chefs de l'État. Selon vous, pourquoi ça a échoué ? Ça a échoué d'abord parce que... Jamais c'était un coup d'État, bien sûr. Ça a échoué parce que... Ceux qui ont préparé ça... Vous voulez dire qu'ils ne sont pas professionnels, c'est ça ? Moi, je ne sais pas mesurer leur professionnalisme, mais je pense qu'il y avait les vrais citoyens qui ont dénoncé très bien avant cette histoire. Et bien que la situation était à la loupe au niveau de la FBI, Dieu est grand. Et bien que Fachi a une mission, vraiment Dieu lui a protégé. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de remercier au bondier qui a créé Fachi et qui lui a donné cette mission. Et à travers cela, quel message vous voyez à l'IDP ? C'est vous lancer à la population congolaise. En fait, on fait un message très fort à la population congolaise d'accompagner les chefs de l'État, malgré les difficultés, les défis que nous sommes en train de rencontrer, que nous devons relever. Faire confiance au chef de l'État. Au fur et à mesure, on va mettre fin à cette histoire. Voilà.